Beaucoup de gens ont profité d'une journée de congé en ce lundi de Pâques, et certains en ont profité pour aller découvrir l'univers du loup dans un tout nouveau sanctuaire. Il est du quai. Ici, c'est le poêle d'hiver, c'est le poêle de garde. C'est le poêle-là... C'est la première fois que Marie-Loup observe des loups de ses propres yeux. C'est bien, c'est impressionnant. C'est que si l'espèce est menacée d'extinction dans son milieu naturel, il est maintenant possible d'en observer quatre à Saint-Apolline-de-Potten. Le sanctuaire à loups-loup-peaux est ouvert au public depuis le 26 décembre dernier. Le comportement du loup, le langage, la communication se passe de deux façons. Et c'est lui, Luigi Morabito, qui l'a fondé. Il a quitté Laval l'an dernier pour poursuivre sa passion et fonder le sanctuaire. J'ai été touché par le loup en 2017. En 2018, j'ai commencé à faire les études sur le loup, comprendre le loup, lire beaucoup. Le but du sanctuaire est de rendre les visites les plus éducatives possibles. Et on le constate, à l'entrée du sanctuaire, vous le voyez, des affiches comme celle-ci où on en en prend davantage sur le loup. Le sanctuaire a été bâti pour faire connaître le loup à tout le monde qu'il vient visiter. Le passionné veut surtout combattre le plus grand mythe en lien avec le loup, sa dangerosité. Dans la documentation recherche depuis les derniers 120 ans, il y a seulement eu deux cas documentés, le loup attaqué un être humain. Tandis que chaque année, il y a 30-40 personnes qui meurent par des actes de chien. Le loup sauvage va nous regarder, il va nous sentir et il va s'en aller. Qu'est-ce que vous avez appris jusqu'à présent sur les loups? Que l'humain nourrit carrière, en fait. De voir Luigi aller avec eux aussi, c'est comme s'il était avec ses chiens, c'est impressionnant. Si pour le moment, seul Luigi entre dans l'enclos, il espère bientôt pouvoir pousser l'expérience client à un autre niveau. On va faire d'autres services, d'autres tours, comme on va donner le yoga avec les loups, méditation, zone zen, bain de forêt, camping avec les loups. Le fondateur souhaite que son sanctuaire bénéficie à l'attraction touristique de la région. Il estime que certains visiteurs font jusqu'à 3 h 30 de route pour découvrir son univers. Il est du quête Évien Nouvelle, Sainte-Apolline-de-Pâten.